re coucou ah oui mais non vous allez l'avoir en premier mais oui parce que tout à l'heure j'ai dit dans une vidéo que j'allais peut-être faire une vidéo donc voilà je la fais donc coucou on va faire une vidéo un petit peu général on va voir ce qui ressort j'ai pas d'idée précise je pense que si j'ai le temps maintenant en fait sur la chaîne en plus des énergies de la journée et des tirages mensuels je ferai comme ça de temps en temps des tirages intemporels généraux pas dire de faute d'orthographe généraux voilà on va voir les situations qui ressortent et on va voir comment ça s'améliore ou s'il ya encore des blocages ou quoi voilà donc on va commencer le tirage donc c'est du général c'est tous signes confondus si la situation vous parle vous écoutez la vidéo si ça vous parle pas et que ça vous gonfle ben vous passez la vidéo voilà allez on va regarder ce qui ressort du général s'il vous plaît pour les personnes qui regardent la vidéo donc là on nous parle de méditation on nous parle de méditation donc j'ai de mon ressenti j'ai l'impression qu'il ya des personnes qui sont beaucoup trop excité beaucoup trop énervé beaucoup trop stressé angoissé tous ces 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 en négativité voilà donc là ce qu'on vous demande c'est de vous poser et d'essayer de réfléchir calmement pour essayer de trouver les bonnes réponses les bonnes solutions à toutes les problématiques que vous vivez actuellement parce que ce n'est pas en vous éparpillant que vous allez réussir à trouver les réponses en fait que vous allez réussir au contraire en vous énervant vous allez aggraver encore plus les choses donc là ce qu'on vous demande c'est de retrouver un certain calme une certaine sérénité c'est dur quand on a des problèmes qui s'enchaînent les uns un par un là je le comprends mais ce qu'on vous demande c'est d'essayer de retrouver un certain calme pour pouvoir identifier correctement le problème et pouvoir le régler voyez on nous parle d'une nouvelle page il ya une nouvelle page il ya des change il ya des changements qui se préparent donc là vraiment la première carte que j'ai eu par rapport aux ressentis c'est vraiment de vous calmer je ressens beaucoup des personnes stressées énervé qui en ont marre qui en ont plein le dos et là on vous demande de vous calmer le nouveau départ arrive il ya une nouvelle page qui va s'ouvrir vous allez pouvoir commencer une nouvelle page de votre livre du livre de votre vie vous allez pouvoir faire une coupure pouvoir tirer un zéro une situation préparez vous changement qui s'annonce vous voyez on vous le dit là il ya vraiment un nouveau départ à venir pour vous donc en fait j'ai l'impression avec ce que j'entends et ce que je ressens c'est que tant que vous n'arriverez pas à vous canaliser à vous calmer à pas prendre sur vous non parce que ça c'est dur quand même c'est quand ça s'accumule arrivé un moment on n'en peut plus on est coufflé quoi c'est pas possible mais essayez de vous calmer vraiment de 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 faire passer les petites choses comment dire les petits problèmes de les faire passer comme des nuages si vous voulez quand je dis les petits problèmes c'est à dire par exemple je vais vous donner une journée type la machine à laver qui qui tombe en panne vous prenez la voiture vous tombe en panne d'essence parce que vous avez oublié de mettre de l'essence vous arrivez à la bourre pour aller chercher les enfants à l'école vous faites chauffer le plat le soir à la maison tout est cramé vous languissez d'aller au lit c'est la journée parfaite quoi vous voyez ce que je veux dire voilà donc toutes ces petites choses il faut essayer de passer au dessus voilà c'est arrivé c'est comme ça vous y êtes dedans bon essayez de retrouver un certain calme en fait et je pense que tant que vous n'arriverez pas à gérer cette émotion-là tant que vous n'arriverez pas à retrouver ce calme et cette paix ce nouveau départ il va tarder à arriver ça repousse en fait à chaque fois donc ce qu'on vous demande c'est essayer de prendre un petit peu de temps pour vous pour vous apaiser pour retrouver cette certaine sérénité ce calme je dis pas voilà d'abandonner complètement et de laisser tout arriver non non mais d'essayer de prendre les problèmes un peu moins négativement de moins s'y attarder dessus voilà c'est ça que je cherchais de moins s'y attarder dessus voilà c'est arrivé la machine à laver est tombée en parade on s'énerve un bon coup on pète une assiette et voilà on passe à autre chose voilà ben c'est fait c'est fait bon on va se débrouiller on va chercher une solution voyez ce que je veux dire voilà il y a ce nouveau départ qui arrive là mais j'ai l'impression qu'il y a des blocages par rapport à du fait que vous n'arriviez pas à vous détendre je vous entends derrière la caméra me dire ouais mais t'es mignonne toi comment tu veux qu'on se détende là ça fait des mois et des mois que c'est la poisse on n'en peut plus je comprends franchement je comprends je suis dedans aussi je le dis à toutes mes vidéos mais là franchement en ce moment je passe des jours mais je vous dis le matin je pose mon pied par terre je me dis mon dieu mais qu'est ce qui va m'arriver aujourd'hui qu'est ce que ça va être vous voyez donc je comprends ce que vous dites vraiment mais les petites choses matérielles par exemple où c'est la catastrophe tant qu'on est en vie et qu'on est en bonne santé voilà le reste on essaye de de pas s'y accrocher dessus en fait on s'énerve un bon coup et on passe à autre chose voilà il y a un nouveau départ qui arrive il y a ce nouveau départ qui est là eh ben c'est du message ça allez on va prendre celle-ci le grand plan vous voyez il y a quelque chose qui est là c'est écrit pour vous ça fait partie de votre chemin de vie c'est inévitable ça fait partie de votre cheminement il ya il ya ce nouveau départ qui est prêt qui est là qui est fait pour vous comme comment vous dire ouais vous vous écrivez des nouveaux départs dans votre vie voilà dès que vous tournez une page vous en écrivez une nouvelle voilà là où il ya le début et la fin déjà voilà le début et la fin est déjà écrit donc en fait ce qui arrive là c'est déjà écrit donc c'est fait pour vous en fait ce nouveau départ il est inévitable donc là ce qu'on est en train de vous dire c'est que ça arrive alors essayez de vous détendre essayez de rentrer dans cette nouvelle vie essayer de rentrer dans ce nouveau départ un peu plus détendu que ce que vous êtes actuellement voilà voilà on a les aides vous voyez on a les aides alors les aides sont en dessous de la méditation donc pour moi si vous avez besoin si vous avez des problématiques si vous avez envie de confier vos malheurs vos déceptions votre négativité aux êtres supérieurs faites le ils sont là pour ça ils sont là pour ça alors vous allez me dire ouais mais je le fais il me répond pas j'entends rien je vois rien si un regardez moi je parle tout seul devant ma caméra pourtant vous regardez vous vous l'écoutez ma caméra vous voyez ce que je veux dire ben eux c'est pareil en fait tout simplement vous allez leur confier vous allez vous mettre tout seul oui certes vous allez parler tout seul vous n'avez aucune certitude que quelqu'un vous entend mais croyez moi ils vous entendent et puis si vous n'entendez pas de vos oreilles que vous ne voyez pas de vos yeux il ya c'est très subtil en fait ils sont là ils vous apportent leur aide ils vous le disent ils vous le disent confiez leur vos difficultés ils vous aideront coûte que coûte en vous mettant sur votre chemin de bonnes personnes qui vont vous apporter de l'aide par rapport à la problématique que vous rencontrez si vous êtes triste par rapport à une situation on peut vous faire passer un message par une chanson vous êtes en train de penser je vous donne un exemple parce que beaucoup me le demandent par mail donc ben je vais en profiter vous êtes en train de vous demander punaise est ce que je vais déménager c'est pas possible j'ai fait la demande j'ai envie de partir j'ai envie de partir vous êtes au canapé vous en avez marre vous dites c'est bon j'en ai marre vous prenez la télécommande vous allumez et là vous voyez quoi à la télé une publicité pour les déménageurs voilà ça c'est un signe vous voyez ça c'est un signe c'est subtil alors en temps normal vous n'allez pas y faire attention pour vous c'est une pub insignifiante mais en fait c'est une pub qui répond à votre problématique vous vous posez une question vous êtes en train de regarder un film toujours pareil alors ceux qui regardent pas la télé on trouvera un autre système vous êtes en train de regarder un film vous vous dites punaise est ce qu'il m'aime est ce qu'il m'aime pas c'est pas possible je sais pas moi j'ai l'impression qu'il me trompe il m'aime pas c'est pas vrai et pam à ce moment là dans le film vous sortez de votre songe et vous vous remettez à regarder la télé et dans le film il y a un homme par exemple qui dit à une femme je t'aime tel amour de ma vie je ne te tromperai jamais voilà ça ça c'est encore une synchronicité ça répond à votre question vous voyez ce que je veux dire pareil pour les personnes qui regardent pas la télé vous êtes en train de penser à quelque chose un problème que vous avez à comment trouver une solution vous tournez la tête vous êtes à l'extérieur vous tournez la tête et vous voyez un panneau publicitaire par exemple qui répond à votre question je reprends le problème du déménagement quelqu'un qui se pose la question s'il va déménager ou pas il tourne la tête il voit sur un panneau publicitaire une publicité pour le déménagement voilà voyez ce que je veux dire ça a duré trois plombes j'ai déjà 10 minutes que je parle mais je veux bien vous expliquer en fait voilà si vous avez une problématique on vous dit de vous poser dans le calme de vous isoler tout seul et de leur confier vos soucis de leur demander de l'aide ils sont là ils sont là pour vous aider à traverser ce pont compliqué là que vous n'arrivez pas parce qu'il est semé d'embûches eux sont là pour les faire sauter ou pour vous donner des informations pour vous dire comment les éviter vous voyez j'ai pu sali je parle trop bon on nous parle de transmutation là vous voyez il ya un changement il ya un changement c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur c'est ce que je vous disais donc il faut compter sur vous sur votre guérisseur intérieur sur votre vous il faut vraiment la première carte c'est la méditation c'est pas pour rien si vous arrivez à vous poser si vous arrivez à vous calmer vous allez réussir déjà à guérir votre vous intérieur à retrouver plus de paix plus de sérénité plus de calme et en faisant ça vous allez réussir à extérioriser vraiment le problème à pouvoir le donner verbalement et pouvoir le donner aux êtres supérieurs en fait qui eux vont du coup pouvoir oeuvrer pour vous aider à avancer voilà là on nous parle de manipulation vous voyez on à la carte de la manipulation donc pour moi il ya vraiment votre mental votre ego qui prend le dessus sur vous en fait et qui sème la zizanie dans votre vie tout simplement qui vous donne de fausses informations qui vous manipule qui vous vous avez envie de faire quelque chose mais votre cerveau vous dit non quand même ça craint soit raisonnable tu peux pas faire ça vous voyez en fait c'est c'est un faux jugement tout simplement écoutez votre coeur parce que si votre coeur et vous dit oui et que votre mental et votre ego vous dit non mais vous devenez barge en fait parce que vous avez deux sensations vous êtes attiré par ces deux sensations et vous n'arrivez pas à votre prendre votre décision et du coup ça vous ça vous met dans tous les sens et du coup ça vous perturbe et du coup vous n'arrivez pas à trouver la réponse voilà je suis en forme voilà donc là ce qu'on est en train de vous dire c'est que vous êtes manipulé on revient encore à la première carte la méditation posez vous essayez d'être dans le calme je sais pas vous pouvez le faire n'importe où quelque chose qui vous apaise chez le coiffeur chez l'esthéticienne non ça pèse pas l'esthéticienne lors d'un massage si un massage oui ça marche dans votre lit dans votre bain pendant que les enfants sont à l'école vous prenez un petit jus d'orange vous vous calez et vous et vous vous apaisez voilà ça vous trouverez les réponses et l'aide qu'il vous faut dans le calme voilà faites taire ce mental qui vous manipule maîtriser vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elle voilà si vous allez à l'encontre de votre coeur c'est la torture assurée parce que vous n'arriverez pas à trouver en fait voilà tout simplement votre coeur c'est ce qui est bon pour vous votre mental c'est ce qui est négatif pour vous il vous connaît les malins et ben c'est plutôt le général bon j'avais demandé le général alors non toi tu vas te reposer allez on va prendre le 77 on va prendre le 77 alors information générale s'il vous plaît pour les personnes qui regardent la vidéo merci alors celle ci elle va aller en haut ça veut plus non ok allez on va couper on va choisir 8 3 4 5 6 7 oh mince je l'ai retourné nous on finit par la voiture on s'en va je sais pas on va voir voilà on nous parle d'intuition on nous parle d'intuition vous voyez ce qu'on vous disait tout à l'heure écoutez vos ressentis écoutez votre coeur et pas votre mental c'est vraiment ce qui domine le tirage d'accord écoutez votre intuition et avec cette carte là de la lune on voit les étoiles aussi la lune elle apparaît le soir bon on peut l'avoir en journée aussi mais pour moi cette carte elle me fait penser surtout quand vous êtes au repos parce que la journée on court de partout ça rejoint vraiment ce que je vous disais tout à l'heure le seul moment où on peut être au calme c'est le soir voilà quand on est posé quand on a fini sa journée quand on a tout terminé c'est le soir donc là ce qu'on est en train de vous dire c'est de vraiment écouter votre intrusieux votre intrusion pourquoi j'ai dit intrusion bon on verra après votre intuition quand vous serez au calme et au repos elle vous guidera là on a une coupure on est une coupure nette il y a une nouvelle qui va vous arriver il y a quelque chose qui va vous arriver ça rejoint un petit peu la carte de la nouvelle page tout à l'heure là de la du nouveau départ voilà de la nouvelle page là celle ci voilà ça rejoint cette carte ci il y a une nouvelle qui va vous arriver une nouvelle inattendue qui va vous arriver il y a quelque chose qui va qui va tomber là et qui va vous permettre de couper ces liens toxiques que vous avez avec la situation actuelle il y a vraiment cette nouvelle mais il faut écouter il faut écouter il faut écouter cet équilibre intérieur que vous avez il faut vous écouter il faut écouter cette intuition je pense que vous allez recevoir une nouvelle en fait qui va un petit peu vous déstabiliser il y a quelque chose qui va vous déstabiliser parce que ça va vous sortir de votre zone de confort tout simplement peut-être que finalement vous avez peur de faire ces coupures avec le passé et cette nouvelle qui va vous tomber là qui va être qui va vous déstabiliser on va vous dire d'écouter votre intuition de vraiment écouter votre intuition vous en avez besoin pour pouvoir couper avec ces liens toxiques là pour pouvoir prendre ce nouveau départ parce que pour moi ça c'est partir c'est changer de route c'est prendre une autre direction prendre une nouvelle direction mais vous allez recevoir une nouvelle pour les personnes qui regardent la vidéo je vous l'ai dit vous allez recevoir une nouvelle qui va vraiment ça va vous déstabiliser ça va vous déstabiliser ça va vous déstabiliser mais il faut que vous soyez à l'écoute de vous il faut que vous soyez à l'écoute de vous parce que grâce à ça vous allez pouvoir couper ces liens toxiques je me répète je le dis mais avec la carte de l'intuition et de l'écoute pour moi vous devez vraiment être à votre écoute et pour ça vous ne pourrez le faire que dans le calme donc peut-être que cette nouvelle va arriver va vous déstabiliser ça rejoint aussi ce que j'ai dit tout à l'heure lorsque quelqu'un quelque chose arrive à vous si c'est une problématique il faut pas s'attarder dessus en fait voilà donc là pareil si c'est une nouvelle alors voilà j'ai un exemple admettons vous êtes au travail vous rentrez à la maison je sais pas moi vous avez deux jours de repos vous recevez un courrier de licenciement je sais pas pour machin économique là donc je sais pas comment ça s'appelle licenciement économique voilà tout simplement fan donc voilà vous recevez un courrier comme ça forcément ça va vous déstabiliser mais comment je vais faire mais comment je vais faire au secours au secours essayez de réfléchir est-ce que ces derniers temps dans votre travail vous vous disiez pas je m'ennuie j'arrive pas à m'épanouir c'est nul voilà est-ce que du coup l'univers vous a entendu du coup ce courrier n'est pas là par hasard ce courrier est là pour vous sortir de votre zone de confort et pouvoir vous faire avancer vers un nouveau projet que vous avez peut-être vous voyez ce que je veux dire il y a vraiment cette notion de courrier comme ça qui va vous déstabiliser qui va vous tomber dessus mais c'est pour quelque chose de mieux derrière c'est pour écrire une nouvelle page vous voyez voilà ça va vous permettre de couper ces liens toxiques que vous avez actuellement avec une problématique et pouvoir changer de route changer de chemin peut-être que vous avez envie de changer de chemin mais vous n'arrivez pas à sortir de votre zone de confort ben là ce qu'on est en train de vous dire c'est que l'univers va s'en charger pour vous mais c'est pour quelque chose de bien derrière donc c'est plutôt pas mal alors allez on va continuer avec mon oracle G on va voir 18 minutes ça va alors qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle G tirage général s'il vous plaît pour les personnes qui regardent la vidéo alors là on nous parle de jalousie pour vous dans le domaine sentimental depuis cet été on nous parle de jalousie pour vous ouais il y a le foyer il y a un nouveau départ un nouveau départ il y a de la créativité est-ce qu'il y a un nouveau départ professionnel est-ce qu'il y a un couple qui discute d'un nouveau départ professionnel d'un changement dans le domaine professionnel et du coup ça crée de la jalousie autour de vous il y a vraiment cette notion de couple parce que là j'ai les deux cœurs et j'ai le foyer donc pour moi c'est deux personnes qui s'aiment qui vivent sous le même toit en fait voilà et il y a le choix là il y a un choix à faire mais j'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup de créativité beaucoup d'idées par rapport à ce choix peut-être que ça va vous ouvrir des portes ça va vous apporter de nouvelles idées mais en première carte quand même on a pour moi c'est la carte de la jalousie ça on a de la jalousie autour de vous alors là on nous parle d'un couple on nous parle d'un couple un couple qui se dispute un couple qui se dispute alors pour donner du détail on a une dame et on a un homme et l'homme est plus âgé dans le couple c'est l'homme qui est le plus âgé il se pourrait qu'il y ait pour cette dame là il se pourrait qu'il y ait un choix à faire un choix à faire dans un domaine professionnel où il y a de la créativité dans un domaine professionnel artistique ou peut-être un choix à faire aussi par rapport à la médiumnité vous voyez ça peut être aussi des arts divinatoires ça il va peut-être y avoir un choix à faire dans le domaine professionnel et il se pourrait que la personne jalouse dont je vous parlais tout à l'heure ou qui est qui est assez négative face à ce choix ce soit en fait la personne avec qui vous vivez tout simplement et il y a des disputes autour de ça il y a des disputes autour de ça peut-être que vous voulez faire quelque chose dans le domaine professionnel et votre autre n'est pas d'accord et du coup il y a beaucoup de disputes par rapport à ça par rapport au changement que vous voulez amener dans votre foyer là on nous parle de alors là on nous parle d'une autre situation on nous parle de beaucoup de disputes dans un couple par rapport à un divorce par rapport à un divorce peut-être un divorce qui n'est pas encore prononcé mais qui vous l'avez décidé cet été cet été vous avez décidé de divorcer et on nous parle d'une dispute par rapport à ça dans un couple il y en a un des deux qui n'est pas d'accord pour moi c'est l'homme mais comme c'est du général je peux me tromper et on nous parle de la fin de cette situation négative il y a une paix et une sérénité qui revient pour vous donc je pense que vous allez maintenir le cap avec ce changement de direction vous allez maintenir le cap peut-être vous avez annoncé à votre autre que vous voulez divorcer là cet été parce qu'avec le coeur j'ai les disputes et la loi là et le jugement et le là je ne sais plus donc vous avez décidé vous avez pris votre choix vous avez pris votre choix vous voulez quitter le foyer peut-être il y a beaucoup de disputes parce que votre autre ne veut pas vous laisser partir peut-être mais on nous parle de la fin de cette situation on nous parle de la fin de cette situation vous allez quitter cette situation négative la néfaste pour vous et vous allez retrouver une paix et une sérénité donc là on nous parle clairement de deux situations on nous parle d'un couple où l'homme est beaucoup plus âgé on nous dit que la femme veut changer de chemin professionnel veut peut-être travailler à la maison par rapport à un un domaine artistique donc peut-être être peintre à la maison peut-être faire des soins énergétiques à la maison peut-être le domaine médiumnique vous voyez voilà se mettre à son compte à la maison pour moi et pour moi l'homme enfin la personne qui est avec vous votre mari peut-être votre époux n'est pas d'accord avec ça n'est pas d'accord avec ça et ça cause des disputes ça cause des disputes dans le foyer pour d'autres pour une autre situation on me parle on me parle d'un couple qui est en plein divorce et il y a beaucoup de disputes mais pour les deux situations parce que ces cartes sont sorties à part pour les deux situations on me dit que vous avez une certaine force vous avez une force intérieure incroyable c'est à dire que quand vous décidez quelque chose vous ne revenez pas en arrière et pour moi vous allez quitter cette situation négative pour pouvoir retrouver cette paix cette sérénité donc si certaines veulent changer de voie professionnelle pour travailler à leur compte de chez elles on vous dit que là ça va se faire vous allez quitter votre situation négative actuelle pour pouvoir aboutir votre projet pour les personnes qui sont en plein divorce où ça se passe très très difficile très difficilement où c'est très compliqué où il y a beaucoup de disputes dans le couple on nous parle de la fin de cette situation négative pour retrouver la paix et la sérénité donc pour moi voilà vous êtes une personne qui une fois qui a pris ses choix ne revient pas en arrière vous avez cette force et cette hargne et vous faites bien parce que vous allez vers quelque chose de positif bon là on y va vraiment au pif j'ai rien demandé aux cartes on regarde vraiment les situations qui ressortent c'est la première fois que je le fais comme ça d'habitude je pose au moins une question je prends un domaine mais là général général alors là on nous parle de naissance on nous parle de naissance de nouveaux projets alors avec la sexualité il se pourrait qu'il y ait des bébés qui se mettent en route il se pourrait qu'il y ait des grossesses qui arrivent ça peut nous parler de la naissance d'un nouveau couple aussi pour les personnes célibataires ça peut nous parler de la naissance d'un nouveau couple ça peut nous parler aussi par rapport à la sexualité ça peut nous parler d'un nouveau départ un nouveau départ dans un couple qui vous donne beaucoup beaucoup de plaisir vous voyez voilà il y a cette notion de plaisir de grossesse et de nouvelles rencontres alors on nous parle d'un un contrat un compromis donc là voilà par rapport à la naissance de ce nouveau projet par rapport à cette nouvelle page qui arrive par rapport à ce nouveau départ on nous parle d'un contrat donc il se pourrait qu'il y ait des personnes qui signent un contrat là à venir il y ait un contrat qui arrive un CDI peut-être il y a un contrat là qui vous est apporté il y a des compromis qui sont trouvés peut-être que vous étiez bloqué dans une situation parce que vous demandiez vous avez des demandes par rapport à ce contrat c'était peut-être un petit peu bloqué je ne sais pas je le ressens comme ça et il y a des compromis qui vont être trouvés et on va pouvoir signer cet accord il y a un accord qui est trouvé c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup beaucoup de plaisir en tout cas ce nouveau départ qui vous apporte du plaisir donc vous l'adaptez à votre situation comme je vous ai dit ça peut nous parler d'une grossesse ça peut nous parler aussi d'une construction d'une maison parce que là on voit une maison en construction avec la machine je permets-moi c'est que ce n'était pas c'est que ce n'était pas important donc avec la grue merci donc ce nouveau départ là va vous apporter beaucoup de plaisir voilà donc ça peut être j'avais perdu le fil excusez-moi ça peut être une grossesse ça peut être la construction d'une maison ça peut être une nouvelle route un nouveau chemin en fait un déménagement même on change carrément de direction et de lieu d'habitation on s'en va loin en tout cas il y a quelque chose qui va vous apporter beaucoup de plaisir et il y a cette notion de signer quelque chose quelque chose qui vous tient à coeur quelque chose que vous attendez il y a un compromis qui est trouvé entre les deux parties et il y a ce contrat qui est signé ok alors en dessous on nous parle du retour du retour et d'une réussite il se pourrait que pour certains il y ait le retour d'un ex-partenaire je ne sais pas pourquoi ça ressemble à un sentimental il se pourrait qu'il y ait le retour d'un ex-partenaire on va peut-être réussir à s'expliquer il y a eu une complexité dans le couple peut-être qu'il y a eu des séparations pas des divorces des séparations on gardait quand même le contact de loin mais on avait toujours ce lien entre vous avez toujours ce lien entre vous et on nous parle de réussite on nous parle d'un nouveau départ dans la maison peut-être un nouveau départ vous allez peut-être être réunis à nouveau dans une maison et on nous parle d'un nouveau départ d'une ouverture pour vous il y a cette notion de réussite par rapport au retour d'un ex-partenaire pour d'autres on pourrait nous parler d'un retour d'une situation passée une situation que vous avez mis en place par le passé il y a le retour en dessous de la naissance là vous voyez donc peut-être que par le passé vous avez mis quelque chose ou ne serait-ce que vous l'avez verbalisé vous avez verbalisé quelque chose pour un nouveau départ ou quelque chose de neuf dans votre vie quelque chose de nouveau et il se pourrait qu'il y ait ce retour de ça qui revienne dans votre vie donc vous l'adaptez à votre situation mais s'il y a quelque chose que vous avez verbalisé par le passé ou vous avez mis en place par le passé il se pourrait que là il y ait le retour il y ait quelque chose qui revienne à vous et il y a une réussite il y a une réussite il y a une réussite ça va vous ouvrir des portes alors ça peut concerner aussi une maison voilà donc il se pourrait qu'il y ait peut-être il y ait eu l'arrêt par exemple par rapport à une construction d'une maison la construction s'est arrêtée parce qu'il y a eu des soucis et il se pourrait que les travaux reprennent voilà alors là pour les personnes qui regardent la vidéo parce que ça ça concerne le consultant donc pour moi c'est ceux qui regardent la vidéo on nous parle d'étrangers peut-être certains veulent faire un voyage on nous parle d'étrangers pour vous certains sont peut-être allés passer des examens à l'étranger des examens des examens en fait tout court vous l'adaptez ça peut être des examens médicaux comme des examens d'école il y a eu des examens qui sont qui se sont faits à l'étranger et on nous parle d'une signature d'un accord donc d'une réussite alors je ne sais pas pourquoi j'entends le mot FIV donc peut-être certains sont partis à l'étranger pour faire une FIV par rapport à la grossesse qu'on a vu là en début de tirage je ne sais pas pourquoi parce que peut-être que par rapport naturellement on n'arrivait pas à les faire forcément si on a fait une FIV je suis bête excusez-moi donc il se pourrait que certains soient partis à l'étranger pour faire une FIV et là vous allez avoir une réponse positive vous allez recevoir le courrier positif et pour vous ça sera l'ouverture d'une nouvelle vie à la maison un nouveau départ à la maison ben vous êtes parti à deux vous allez revenir à trois voilà ça peut nous parler d'adoption aussi à l'étranger certains ont fait des dossiers pour adopter un enfant à l'étranger et voilà il y a la réussite il y a la réussite le dossier va aboutir on nous parle d'un chemin compliqué quand même pour vous on nous parle d'un chemin compliqué il y a eu beaucoup de réponses de retour négatif en fait par rapport à votre situation par rapport à ce nouveau départ ou ces choses que vous avez mis en place par le passé donc ça peut concerner les enfants dans tout ce que j'ai dit la five l'adoption une grossesse il y a eu quand même pas mal de portes qui se sont fermées il y a eu beaucoup de retour négatif par rapport à vous en fait voilà à chaque fois que vous avez mis quelque chose en place pam ça s'est refermé mais vous avez eu le bon discernement vous avez eu la bonne réaction vous avez réussi à rebondir en fait tout simplement vous avez réussi à avoir la positivité le côté positif des choses peut-être ouais vous avez réussi à avoir le côté positif des choses vous n'avez pas baissé les bras et vous avez continué ça n'a pas marché comme ça mais ce n'est pas grave je vais le faire comme ça ça ne marche pas comme ça non plus ce n'est pas grave je vais le faire comme ça vous voyez vous n'avez pas lâché l'affaire et là ce qu'on est en train de vous dire c'est qu'il y a une réussite il y a une ouverture il y a un compromis il y a des accords qui vont être signés là c'est pareil pour les personnes qui étaient en recherche d'emploi vous n'avez pas lâché l'affaire il y a eu beaucoup de claques il y a eu beaucoup de réponses négatives mais vous avez continué vous avez continué vous avez continué et là ça y est on nous parle d'un contrat on nous parle d'une signature d'un compromis qui est trouvé d'une réussite et d'une ouverture pour vous les portes ont commencé à s'ouvrir donc là on va faire vraiment du global par rapport à toutes les situations que ce soit par rapport aux enfants que ce soit par rapport aux couples que ce soit par rapport au domaine professionnel ou au domaine financier non pas le domaine financier parce que je ne le ressens pas le domaine financier excusez-moi donc par rapport aux autres domaines on nous dit que vous avez reçu des claques par le passé qu'il y a eu beaucoup de négativité que le chemin a été très très compliqué vous avancez un truc pam ça vous revenait négatif vous recommencez pam ça vous revenait négatif comme un boomerang là vous voyez j'ai la carte du boomerang mais vous avez eu la force vous avez eu comme on a eu tout à l'heure le lion vous avez eu cette hargne de ne pas lâcher l'affaire même si des fois vous avez baissé les bras même si des fois vous avez pleuré même si des fois vous avez été dans la négativité vous êtes toujours levé et vous avez continué vous avez relancé la chose pareil le boomerang vous l'avez renvoyé il vous est revenu négatif c'est pas grave vous l'avez renvoyé et là on nous dit que ça va réussir il y a cette signature il y a cet accord il y a ce compromis il y a ces serrages de main là vous voyez il y a la réussite et l'ouverture de la destinée donc pour moi avec ces cartes là vous avez bien fait de persister parce que enfin vous allez pouvoir recevoir du positif à vous parce que ça a été une très très bonne chose que vous avez fait de relancer le boomerang comme ça et de ne pas avoir baissé les bras voilà combien ? 33 ? qu'est-ce qu'on a fait ? on va tirer une carte des réponses angéliques pour voir ce que les anges ont à vous dire alors ce que je vais vous proposer c'est de vous poser une question par rapport à votre problématique j'espère ça a été assez long j'espère j'ai l'impression d'avoir dit la même chose depuis le début mais bon c'est pas grave vous me direz si vous avez envie donc vous allez vous poser une question et moi je vais tirer 3 fois une carte hein ? d'accord ? allez vous allez vous poser une question alors première question s'il vous plaît donc je connais pas votre question donc je vous donnerai juste la réponse je développerai pas parce que première question s'il vous plaît la réponse à la première question pour les personnes qui en ont le plus besoin qui regarderont la vidéo ok on a deux réponses dans un avenir rapproché l'amélioration de l'état de santé c'est juste trop bien voilà donc là ce qu'on est en train de vous dire c'est que dans un avenir rapproché vous avez une amélioration de l'état de santé donc je suis obligée de développer un tout petit peu c'est à dire que l'état de santé pour moi ça comprend vous avez l'habitude ça comprend l'état psychologique donc pour moi dans un avenir rapproché votre situation va s'arranger ce qui va engendrer une amélioration de la santé forcément ça va engendrer beaucoup moins de fatigue et beaucoup plus de joie beaucoup plus d'endurance beaucoup plus de gaieté beaucoup plus d'amour donc une amélioration de l'état de santé donc tenez bon vous avez bien fait de faire tout ce que vous avez fait vous avez bien fait de vous accrocher jusqu'à maintenant parce que là on vous dit que c'est proche voilà pour la première question allez la deuxième une réponse s'il vous plaît pour les personnes qui regardent la vidéo pour la deuxième question là on vous dit lâchez prise donc peut-être la problématique que vous vivez ça rejoint les cartes du début je le dis souvent mais la méditation lâchez prise essayez de le prendre plus dans le calme essayez de ne pas vous accrocher aux problématiques parce qu'en vous accrochant aux problématiques vous retenez la négativité donc il faut lâcher prise il y a eu des complications il y a eu des difficultés il y a eu de la négativité essayez de le laisser partir pour pouvoir accueillir le positif voilà donc par rapport à votre question si c'est une problématique on vous demande de lâcher prise pour pouvoir faire place à la positivité et pouvoir faire place à l'abondance voilà il y a mon téléphone il y a mon téléphone qui sonne j'espère que mon fils ne va pas rentrer pour venir me le dire quand mon téléphone il sonne en général il vient me le dire allez on va faire la troisième et ça vole là allez c'est parce que je suis déconcentrée du coup je ne veux pas que mon fils il rentre là je ne veux pas le montrer parce que lui il n'a pas choisi d'être sur Youtube allez on en a une là ah bon c'est l'amélioration de l'état de santé aussi pareil attendez je vais me concentrer allez réponse pour la troisième question s'il vous plaît pour les personnes qui regardent la vidéo j'ai l'impression que la réponse est indécise en fait je ne sais pas pourquoi les cartes dans tous les sens alors là on vous dit vous êtes prêt si vous y croyez donc ça rejoint mon ressenti de tout à l'heure l'indécision en fait tout simplement peut-être vous êtes face à une situation vous n'arrivez pas à prendre de décision et on vous dit que là vous êtes prêt si vous y croyez si vous croyez en votre projet si vous croyez à cet amour sentimental si vous croyez voilà en ce que vous voulez faire si vous croyez en vos rêves vous êtes prêt vous êtes prêt vous pouvez les accomplir vous pouvez aller jusqu'au bout ça peut aboutir voilà ce qu'on est en train de vous dire là donc l'indécision que j'ai ressenti là tout à l'heure c'est que vous n'arrivez pas à prendre votre décision vous avez peut-être peur de ne pas être à la hauteur vous avez peut-être peur d'avoir encore un échec mais là on vous dit que non vous êtes prêt la situation est prête à aboutir il faut y croire il faut y croire vous êtes capable vous pouvez voilà par rapport à votre question écoutez j'espère ça vous a plu et surtout que ça va vous parler je dis toujours la même chose c'est horrible quand on chope les tics comme ça les tocs les tocs là on dit toujours pareil c'est juste affreux je vous jure bon enfin voilà j'espère ça vous a plu j'en referai d'autres ça m'a plu c'est plutôt pas mal c'est vrai qu'on cible des situations vraiment très très précises donc bon je ne peux pas toucher tout le monde comme j'ai l'habitude de dire je ne peux pas toucher la France c'est vraiment les messages les plus importants par rapport aux personnes qui vont regarder cette vidéo qui ressortent donc voilà moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard pour les prochaines vidéos salut salut